28 au départ, ensuite aujourd'hui ils sont 23, les 5 recalés. Ange Asoukro est actuellement aux Etats-Unis et a tenu à faire un plan sur ces 5 recalés. Ce dimanche 1er juin, après son premier match amical contre la Bosnie, Sabri a désigné ces 23 et de ce fait les 5 recalés après le SAI de Dallas. Le portier de la SEC Mimosa, Badra Ali Sangaré, une sélection, et second représentant du championnat national, Regan Solbeni. En défense, le sociétaire de Marseille, Brice Diadede, 3 sélections, et celui de Valenciennes, Angoua Brou Benjamin, 25 sélections, sont également écartés au profit de Djarasouba Vieira et Akpahakbro Daniel. En attaque, Sio Giovanni et Mathis Boli sont préférés aux attaquants Traoré Lassina d'Everton et Doumbia Seïdou du CSK Moscou, tous deux à leur actif 10 sélections sous le maillot ivoirien. Le stage de préparation des éléphants dans l'état du Texas à Dallas était un détour extrêmement important pour le sélectionneur ivoirien Sabri Lamouchi. En plus de permettre à ses joueurs de s'acclimater, Lamouchi avait aussi à cœur de retenir ses 23 joueurs sur les 28 convoqués aux Etats-Unis. Le vin est tiré, il faut le boire. Après la publication de la liste des éléphants, il y a eu la première séance d'entraînement à 23. C'était hier après-midi au stade de Dallas où va se jouer le match Côte d'Ivoire-Salvador. Les envoyés spéciaux de la RTI à Dallas, Angers-Soukro et Ulrich Adongo, nous font un résumé. La liste des 23 ivoiriennes dévoilées en fin de matinée le dimanche 1er juin 2014, les éléphants participent à leur premier entraînement post-liste l'après-midi même. Au Toyota Stadium de Dallas, les 23 élus prennent part aux exercices concoctés par Sabri Lamouchi et ses adjoints. Pour le sélectionneur des éléphants, la préparation doit se poursuivre avec en ligne de mire le dernier match amical contre Salvador. A nous d'avoir cette assise défensive nécessaire. On sait très bien qu'on a ce problème-là et qu'on y travaille. Il faut qu'on insiste là-dessus et c'est ce que nous essayons de faire. Mais dès que nous récupérons le ballon, nous ne pouvons pas le donner immédiatement à l'adversaire. Et l'adversaire en profite pour nous punir. Leurs cinq coéquipiers partis, les éléphants s'attellent à peaufiner leurs automatismes pour le grand rendez-vous du football mondial au Brésil. Perder le premier match de préparation, ce n'est jamais l'idéal. Donc il faut rebosser, il faut revenir en forme et essayer de gagner un match avant le Japon. Parce que c'est important aussi de gagner en confiance. Et comme on dit, on a beaucoup de jeunes joueurs parmi nous. Donc c'est important aussi que ces jeunes puissent s'exprimer. Et le fait d'avoir fait tourner le premier match, je pense que c'est bien pour un groupe, pour l'état d'esprit d'un groupe. Que tout le monde se sente concerné et que tout le monde ait au moins la chance de jouer. Les entraînements vont donc se poursuivre jusqu'au départ pour le Brésil, prévu le jeudi 5 juin 2014, lendemain du dernier match de préparation contre Salvador. Et justement, cette défaite a été très douloureuse. Tous les Ivoiriens justement ont très mal vécu cette rencontre. Mais il faut savoir que certains cadres de l'équipe n'étaient pas là. En l'occurrence, Yahya Touré qui est de retour dans le groupe. Parti au Qatar pour des soins suite à une blessure à la cuisse droite lors de la dernière journée du championnat d'Angleterre, Yahya Touré a rejoint le groupe le samedi 31 mai 2014. Il a pris ses marques au quartier général des joueurs au Westin Hotel de Dallas. Le maître à jouer des éléphants a participé à son premier entraînement le lendemain dimanche 1er juin. Yahya Touré s'est toutefois entraîné à l'écart du groupe. Il a été traité à Spetard. Aujourd'hui, on peut dire qu'il est guéri. Seulement, il n'a pas la même condition physique que les autres. Il n'a pas le même rythme que ses autres coéquipiers. C'est la raison pour laquelle chez lui, la reprise doit être progressive. Et donc, la séance d'aujourd'hui était une séance spécifique pour lui permettre de retrouver le rythme et le niveau des autres avant de les rejoindre. Le champion d'Angleterre 2014 avec Manchester City s'intègrera progressivement au groupe avant le début du mondial, à la grande joie de ses coéquipiers. C'est un cadre qui compte beaucoup dans l'équipe. Et on sait que quand Yahya il en forme, pour nous les attaquants, c'est plus facile. Donc, on est content qu'il soit revenu. Et comme ça, on n'aura pas d'excuses pour ne pas avoir de ballon. Sabri Lamouchi a toutefois précisé que Yahya Touré ne participera pas au dernier match de préparation de la Côte d'Ivoire contre Salvador. On est obligé de maintenir le protocole et de faire en sorte de ne pas prendre de risques avec lui. Donc, Yahya ne jouera pas le match contre Salvador. Mais on aura une équipe qui sera la plus compétitive. Yahya Touré suivra donc son plan de retour à la compétition pour tenter d'arriver au Brésil au meilleur de sa forme. Pour permettre aux supporters des éléphants de Dallas et des environs de communier avec l'équipe, la séance d'entraînement d'hier après-midi a été ouverte au public. Des Ivoiriens, des Africains, des Américains sont venus voir les éléphants au stade de Dallas en Jasoukro. Ulrich Adongo. L'occasion était belle pour les Ivoiriens et Africains de Dallas, de l'Arkansas, de Houston, de l'Oklahoma et de San Antonio de voir les éléphants pour cet entraînement ouvert au public. Ils ne se sont donc pas privés et ont effectué assez nombreux déplacements pour voir de près Didier Droba et ses coéquipiers. Avec beaucoup de plaisir, ils ont suivi la séance du dimanche 1er juin 2014. Les Ivoiriens et Africains des États environnants du Texas ont constamment encouragé les joueurs pendant leurs différents ateliers. A la fin de l'entraînement, Sabri Lamouchi et ses joueurs ont été vivement applaudis par le public. C'est la meilleure chose qu'on a vécu depuis que je suis à Dallas. Vraiment, avoir l'équipe nationale parmi nous, c'était le meilleur cadeau. Ce n'est pas toujours qu'on a cette expérience d'avoir les éléphants sur notre sol américain et en plus dans notre ville de Dallas. Donc c'est vraiment une chance et je suis vraiment heureuse. Moi je trouve ça particulièrement très super, c'est génial. Mais je dis bravo, les encouragements aux Ivoiriens. Je suis venue spécialement de Chicago pour assister le match d'entraînement éléphant parce que je les aime très bien. Je remercie la communauté ivoirienne qui a mobilisé tous ces Ivoiriens et les Camerounais qui sont venus assister à l'entraînement ouvert. A la montée du quart, une séance photo et d'autographe a été improvisée pour permettre aux fans des éléphants de communier avec eux. Pour ce premier entraînement après la liste des 23, les éléphants ont donc bénéficié de la chaleur du public de Dallas. Alors justement, on le disait, les cadres de l'équipe n'ont pas joué lors de ce match contre la Bosnie. Aujourd'hui, quelle image, quel visage de la Côte d'Ivoire on verra face au Sabat ? D'abord, on est très heureux de savoir qu'il y a un tour de retour avec le groupe Dallas parce qu'on n'a plus à pas y attourer, ça sera difficile. Il y a Conan Didier également qui n'est pas à 100% de sa forme. Donc il faut prier pour qu'il y ait un retour avec ce groupe-là. Et maintenant, il faut que les cadres jouent enfin un match amical ensemble avant d'aller du côté du Japon. Bon, c'est vrai que ce n'est pas une équipe de grand niveau, l'équipe du Salvador. Mais on veut voir quand même le contenu du jeu face au Salvador lorsqu'on va aligner pratiquement l'équipe qui va jouer contre le Japon le premier match du 14 juin. Donc déjà, c'est le premier visage qu'on attend. Les Ivoiriens attendent de voir un visage rassurant avant de porter les maillots orange-dorne-verre lors de l'ouverture de la Coupe du Monde. Parce que tout de même, cette équipe, vous l'avez vu à Dallas, est toujours aimée, toujours convoitée par les sélections et surtout les supporteurs à l'extérieur. Les Ivoiriens continuent d'apporter leur soutien à leur équipe, mais a eu également de nous rassurer avant le voyage du Brésil. Oui, moi, pour ma part, je veux dire que le retour d'hier est à prendre avec beaucoup de joie. D'autant plus que c'est un des grands cadres de l'équipe nationale au jour d'aujourd'hui. L'Ondermoyne qui a fait une très grande saison. Et Yaya, son retour aussi va rimer avec la motivation du groupe. Et je pense bien que son charisme, d'autant plus qu'il fait partie des plus grosses cylindrées du football mondial au jour d'aujourd'hui, pour pouvoir booster cette équipe-là. Mais malheureusement, on nous apprend qu'il ne pourra pas jouer le match contre l'équipe du Salvador. Est-ce qu'il sera en forme s'il ne joue pas ? Bon, ça, c'est des choix techniques, c'est des choix stratégiques de l'entraîneur. Donc, on attend de voir contre le Japon directement. C'est-à-dire qu'au soir du 14 à Pernambucano, je vois comment est-ce qu'il va se comporter dans cette équipe-là pour qu'on puisse reparler d'une équipe avec l'osatut et son statut. Mais à l'image de Didier Trouba, ça devrait bien se passer. Ah, peut-être, on l'espère bien parce que généralement, s'il a eu un bon temps de repos, s'il a été bien soigné, on l'espère bien parce que, ce qu'on nous dit, si tout se passe bien, on aura un bon Yaya. Mais également, ça permet de voir qui pourra placer Yaya. Diomande Ismail aura peut-être une deuxième chance. Ou bien on retrouvera Yacolande Didier à un poste de Yaya. On verra en l'absence de Yaya si la Côte d'Ivoire peut retrouver ce rythme-là, cette facilité de pouvoir faire les transmissions du basse et surtout créer le jeu de l'avant et surtout aller vers le but parce qu'on retrouvera certainement Didier Trouba, Gervinho et enfin Salomon Calou dans un registre habituel. Et puis on verra ce que ça va donner face au Salvador. Mais le plus important, c'est de se donner un bon coup de fouet au moral avant l'entame de la compétition et cela passe par une bonne victoire face au Salvador. Alors, on se remobilise autour de l'équipe nationale, le comité national de soutien aux éléphants à organiser une cérémonie ce mercredi 28 mai dans le hall du Palais des Sports de Tregeville. Objectif, appeler les Ivoiriens à soutenir les éléphants. Salut, Fouata. Sonnait la mobilisation autour des éléphants de Côte d'Ivoire. C'est le sens de la cérémonie organisée ce mercredi 29 mai par le comité national de soutien aux éléphants CNSE. Jour J-15, la campagne brésilienne s'annonce dans toutes ses colorations. Le 12e homme compte être présent dès le 15 juin au stade de Récif pour le 1er match ivoirien, Côte d'Ivoire, Japon. Un symbole, un acte d'abnégation et de soutien aux pachydermes ivoiriens qui ne seront pas orphelins du traditionnel instrumental Je demande à tous ceux qui ont un quelconque pouvoir d'unir tous ces pouvoirs-là en une puissante pensée positive pour que cela puisse porter notre équipe et qu'elle puisse avoir les meilleurs résultats possibles. Le Brésil offre un nouveau ballon au monde, Brazouka, présenté au cours de cette cérémonie au ministre de la promotion de la jeunesse, des sports et loisirs, Alain Lobognon. Un ballon officiel, un nouveau maillot également pour les éléphants de Côte d'Ivoire, dont un prototype a été remis au numéro 1 des éléphants, le chef de l'État, Alassane Ouattara. C'est à nous de montrer aux joueurs qu'ils ne sont pas orphelins. Le football est un métier, le football n'est pas facile et quand vous avez une Coupe du Monde, vous vous dites qu'il faut leur donner toutes les chances. La Côte d'Ivoire fera ce qu'elle a fait, maintenant il appartient aux joueurs de donner le meilleur d'eux-mêmes pour passer le premier tour. Pour sa troisième Coupe du Monde d'affilée, la Côte d'Ivoire est logée dans le groupe C avec le Japon, la Colombie et la Grèce. La Fédération ivoirienne de football a procédé à la remise officielle des tickets destinés au Comité national de soutien aux éléphants. C'était le jeudi dernier au siège de la FIF. Sébastien Wagnat, Albéric Orega. Les supporters des éléphants de Côte d'Ivoire seront bel et bien au Mondial brésilien. 150 tickets pour 50 supporters par match, soit un montant global de 5 500 000 francs CFA. C'est la contribution de la Fédération ivoirienne de football au Comité national de soutien aux éléphants. En présence du vice-président de la Fédération ivoirienne de football, Sori Diabaté et ses collaborateurs, Dr Parfait Kouassi, président du CNSE, a traduit toute sa reconnaissance à l'endroit de la Fédération ivoirienne de football, surtout au président de la République. Il tient à rassurer le public ivoirien que le CNSE jouera sa partition de 12e homme lors des matchs de la Côte d'Ivoire. Sori Diabaté a rendu un vibrant hommage à Émile Nyaoulou, président fondateur du Comité d'animation des éléphants de Côte d'Ivoire. Je voudrais rendre hommage à tous ceux qui ont démarré cette mission. Je voudrais appeler à mes côtés, monsieur le président, à votre permission, c'est Nyaoulou Émile. Nous n'avons pas souvent l'occasion de célébrer le Comité d'animation. Nous n'avons pas souvent l'occasion de voir Nyaoulou Émile parce qu'il est d'autres stades. Il danse, il chante, il anime et il ne voit même pas le match. C'est après qu'on lui donne les résultats. Très souvent, on lui dit qu'il y a but pour que lui, il célègue son but après les autres. Je voudrais encore vous dire, nous aurons besoin de vous, très chers supporteurs. La dernière partie de la cérémonie a été réservée à la remise symbolique du nouveau maillot des éléphants de Côte d'Ivoire par Sori Diabaté au président du CNSE, par Fekwassi, à la grande joie de ses supporters. Écoutons à présent les réactions du président du CNSE et du président de la diaspora qui ont confié être fapés pour accompagner les éléphants au Brésil. Pour ce qui concerne les supporters de la diaspora, on s'organise de terre pour que chacun puisse se déplacer au Brésil, qu'on puisse avoir nos séances d'entraînement avec le comité local pour faire une ambiance commune. C'est vrai qu'on parle de 50 supporters, mais quand on dit supporters de la Côte d'Ivoire, il y a aussi des sympathisants de l'équipe de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est un produit qui se vend bien aujourd'hui à l'extérieur. Je peux vous garantir qu'on a dit 50, mais nous serons plus de 5 000 au stade à supporter les éléphants, à aller jusque même pas en quart de finale, en demi-finale, je vous promets. Depuis 3 mois, nous sommes au sein du stade Foué-Bouin, dans le bois sacré pour nous préparer pour la Coupe du Monde. Donc notre président, le président Docteur Parfait, mettait des moyens à nos dispositions chaque semaine, chaque week-end pour aller à la répétition. Nous sommes prêts. Après la visite médicale, ceux qui devaient être écartés sont écartés aujourd'hui. Les 50 autres sont prêts pour aller au Moudia. Donc nous sommes totalement prêts. Je voudrais très solennellement aujourd'hui rendre hommage à tout ce monde. Je voudrais pour finir aussi rendre hommage à tous ces animateurs. Ils sont 200 au départ, qui se battent depuis 3 mois dans des entraînements qui allient le physique à la destérité artistique, qui trouvent des chorégraphies, qui créent des nouvelles chansons, qui s'entraînent mais vraiment à fond, espérant pouvoir faire partie de la délégation pour partir. Mais vous savez, ils sont 200 au départ, mais il n'y seront que 50 à pouvoir partir. Il y aura donc 150 déçus. C'est beaucoup. Leur amertume sera grande. Et je le comprends par avance. Je voudrais leur dire que ce n'est pas parce qu'ils ont des mérités. C'est parce qu'il n'y a que 50 places. Nous n'avons pas le choix. Nous ne pouvons pas faire autrement. Mais nous reconnaissons leur mérite. Le président du CNSE était face à la presse sportive ce lundi de juin. Objectif, donner toutes les informations liées à la taille de la délégation et aux critères des choix des supporters. Sébastien Mouillard. Seulement deux points ont été retenus par le président Parfait Kouassi pour animer cette conférence de presse. La mobilisation des fonds, son utilisation, ensuite le format de la délégation du CNSE au Mondial 2014. Parfait Kouassi a précisé que sur 11 entreprises sollicitées par l'organe officiel chargé de la mobilisation des supporters, seulement 5 ont répondu favorablement. Avec l'appui du président de la République, ce sont 380 millions de francs CFA qui seront mobilisés pour la campagne du Brésil avec un total de 50 supporters. Les supporters étaient soumis à un critère de choix. Ils sont jugés sur leur capacité physique, leur assiduité à ces entraînements-là. Ensuite, tout ce beau monde est convoyé vers le médecin assermenté du CNSE, qui est le docteur Lakis, où ils subissent une visite médicale. Pourquoi ? Nous allons à l'étranger. Nous ne voulons pas avoir à gérer des cas de maladie, des cas de défaillance physique quelconque, ça va perturber le groupe, ça va l'amputer de certains moments. Il a reçu en tout 152 animateurs qu'il a passés au CRIB et d'après les annotations que j'ai pu comptabiliser, il a récalé environ 50 animateurs qui ont des problèmes médicaux divers pour ne valider que 72 personnes. Partir au Brésil pour supporter les éléphants n'est donc pas une affaire de connaissance ou de reconnaissance, mais des critères bien précis. Et bien voilà, vous m'abandonnez tous. Ce sera Brice qui part bientôt pour le Brésil. Pour le Brésil, on sera en Brésil, on sera pas là lundi prochain, malheureusement. Mais on aura beaucoup de plaisir à vous suivre depuis, c'est tellement récifé. Et puis nous également, on fera tout pour donner la photocopie sonore de toute l'ambiance qui règne du côté des éléphants de Côte d'Ivoire, comme du côté du Brésil pour nos auditeurs et également pour nos téléspectateurs. Et puis ensuite, on souhaite vraiment bonne chance à cette équipe des éléphants de Côte d'Ivoire parce que c'est notre équipe, on les adore. On sait qu'ils sont capables lorsqu'ils le veulent de nous produire du football parce que le plus important, ce qu'on attend, c'est le contenu du jeu d'abord face au Salvador. Maintenant, c'est lorsqu'on arrivera à l'étape de la Côte du Monde, nous donner des résultats permettant de nous faire passer le premier tour. On espère bien que Saboulamouchi sera fait le bon choix, sera donné le jeu nécessaire, surtout, insuffler un bon souffle à cette équipe. En tout cas, bonne chance aux éléphants. Et puis surtout, on se retrouvera très bientôt sur les plateaux de la première. Monsieur Zereté, votre mot de fin. Oui, mon mot de fin, c'est de souhaiter bonne chance aux éléphants. On a la liste des 23 et je pense que les vrais acteurs, c'est les joueurs eux-mêmes et qu'ils sachent qu'en produisant du beau jeu, en se qualifiant pour le deuxième tour, ça ne fera qu'augmenter la valeur marchande des joueurs ivoiriens. Et je pense que c'est la Côte d'Ivoire qui serait vue. Ils ont tout le soutien du peuple ivoirien. Et comme on le dit, il faut qu'ils mouillent le maillot. Bonne chance. En tout cas, bonne chance aux éléphants de Côte d'Ivoire. Même si c'est vrai qu'on vous critique, même si c'est vrai qu'on dit des choses de temps en temps pour vous booster. Les Ivoiriens sont derrière vous. Certains se cachent pour regarder la télévision, souvent pour regarder les matchs. Alors tout ce qu'on espère, c'est vraiment que vous fassiez une bonne campagne au Mondial, que vous nous permettiez de vivre justement ces moments de joie et de bonheur et qu'on ne soit pas jaloux des autres équipes présentes justement au Mondial. Et sur Google Play, justement, vous pouvez retrouver la RTI en téléchargeant l'application. Vous allez avoir donc toutes les informations en direct au fur et à mesure, les émissions, les matchs. Et puis nous, on va dire merci beaucoup à l'équipe de production qui nous a assisté pendant toute l'émission. N'oubliez pas de suivre la radio pendant tout ce temps. En 18h, j'interviens chaque fois. Oui. Avec l'équipe d'espoir et puis les matchs du championnat également jeudi prochain sur Radio Côte d'Ivoire. C'est important. En tout cas, vraiment beaucoup, beaucoup de baracas.